Et bien bonjour à tous les burgers, c'est Power, comment allez-vous ? Moi je me porte extrêmement bien. Dans cette vidéo on va voir plusieurs nouveautés qui viennent de fuiter récemment, comme quoi il y a un nouveau château secret, on va voir le nouveau restaurant d'ur-burger, on va voir comme quoi Grazy Grove n'est pas totalement mort. On va aussi parler des récompenses exclusives qu'on va recevoir gratuitement sur son compte, donc ce sera des récompenses Galaxy. On va aussi parler du futur retour, des skins de Noël pour Fortnite, et même des skins exclusives que je vais vous présenter qui vont forcément arriver dans le jeu. Et aussi on verra 2-3 gameplays totalement dingues, et aussi je vous présenterai 2 packs PlayStation Plus sur cette vidéo. Donc voilà, c'est tout ce qu'on verra dans cette vidéo, j'espère qu'en tout cas la vidéo te plaira. Si la vidéo te plaît, tu peux mettre un petit like, on va tenter les 800 likes sur cette vidéo, je sais que vous en êtes capables à Team Burger, déposez votre petit pouce bleu pour me soutenir. Et merci à tous de vous abonner autant, on est déjà 34 500 sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Donc si tu n'es pas abonné poto, tu peux t'abonner en appuyant sur les boutons rouges et en activant la cloche. Alors il faut savoir en ce moment, il y a énormément de bugs, de notifications, de bugs de vues, vous êtes énormément à me dire comme quoi vous n'avez pas reçu la notification de la vidéo, etc. Du coup pensez bien à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, donc vérifiez bien. Et au cas où, n'hésitez pas à la désactiver et à la réactiver pour que vous receviez bien toutes les notifications. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous avez reçu les notifications de cette vidéo. Et je remercie tous mes abonnés qui rentrent mon code dans la boutique, mon petit code créateur Powerjumper en minuscules attachées. C'est un énorme soutien que vous m'apportez avec ceux-là, donc je vous remercie tous un par un, ça fait super plaisir. D'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires à mettre hashtag j'ai mis ton code, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, il y a un gameplay d'un abonné qui a acheté quelque chose avec mon code, c'était pendant la période d'Halloween, du coup merci à toi poto. Donc je vous remercie énormément, d'ailleurs n'hésitez pas à m'envoyer vos gameplays ou vos images, comme quoi vous me soutenez dans la boutique pour passer dans la prochaine vidéo, ça me ferait super plaisir. Alors tout simplement on va commencer la vidéo avec quelque chose qui a été réalisé. Le mode première personne sur Fortnite n'est toujours pas disponible malgré qu'on ne soit déjà à la saison 7. Et tout simplement quand on est dans l'avion, je me suis dit pourquoi pas un mode première personne, ça serait vraiment très stylé. Et du coup quelqu'un est allé en mode rediffusion et a mis en pause, etc. Et s'est mis en première personne sur l'avion avec la caméra. Et ça donne tout simplement ça, c'est vraiment très stylé. On remarque une photo de Monsieur Tomat, aussi une espèce de figure in pop Teddy Bird, donc vraiment très stylé. On peut voir que ça rend vraiment très bien, donc franchement si j'aurais la première personne sur Fortnite, on pourrait conduire des avions comme ça, ce serait vraiment très réaliste et on pourrait faire des courts-métrages de dingue. Dites-moi ce que vous en pensez, moi perso je kiffe le concept de la première personne en avion. Après, oui en avion ce serait pas mal, après voir dans les autres modes, parce que imaginez, même juste au niveau des constructions, ça pourrait être galère. Donc juste dans le mode avion déjà ça peut être une première nouveauté intéressante. Ensuite les pattes, vous savez très bien qu'on est à la saison 7, qui dit saison 7 d'île de la neige, voilà. Donc il y a beaucoup de neige en ce moment. Et il y en a plein qui crient comme quoi Grazy Grove est mort, etc. Donc il faut savoir que ce pass de combat, la saison dernière le pass de combat était axé sur Monsieur Tomate, on avait des émojis Tomate, on avait des fonds d'écran Tomate, etc. Cette saison il est axé sur le Team Burger, et vous savez pourquoi on a de la chance la Team Burger ? C'est-à-dire qu'en gros ce pass de combat est beaucoup plus complet. On a des camos, on a un skin, on a aussi un burger qui se jette. En plus de tout ça on a aussi un planeur, des émojis, des étoiles de bannière. Et on peut se dire comme quoi, malgré tout ça, on a dû sacrifier notre petite ville qui était Grazy Grove. Et bah pas du tout les potes, Grazy Grove est toujours en vie, il est juste enfui sous la glace. Donc ma théorie qui va forcément arriver par le futur, j'en suis certain, c'est qu'en fait Epic Games ne vont pas supprimer Grazy Grove. C'est qu'il va rester sous la glace tout le temps de la saison. Et ensuite après la fin de la saison, après Noël, la glace va fondre et du coup Grazy Grove va, on va dire ça comme ça, il va renaître. Du coup voilà, attendez-vous à la fin de la saison à voir Grazy Grove renaître de nouveau, ça va vraiment être cool. Et en parlant de l'iceberg et de la glace en ce moment. Mais il faut savoir en ce moment sur l'iceberg qu'il y a des petits tours qui sortent un peu de l'iceberg, de la neige, donc voilà. Donc en gros tout simplement c'est qu'en fait c'est un château qui est enfui sous cette neige. Donc la théorie comme quoi la neige va fondre est forcément réelle, vu qu'il faut bien un jour ou l'autre que la neige fonde sur Fortnite, vu que c'est qu'un événement, voilà malheureusement. Et ensuite cela laissera place à un château et pourquoi il y aurait un gros château, un espèce de manoir géant. C'est-à-dire qu'en fait des joueurs de Fortnite ont réussi à faire un glitch et rentrer dans le château. Donc vous pouvez voir une petite image en mode rediffusion, évidemment pas en mode game normal, sinon voilà ce sera vraiment trop cheaté. Mais en rediffusion vous pouvez rentrer dans le château avec votre caméra, donc vous pouvez filmer un peu partout, c'est vraiment très bien réalisé. Du coup voilà, attendez-vous, comme je vous l'ai dit, que la neige fonde sur Fortnite, que Grazy Grove revienne. Pareil pour Flash Factory, il est juste enfui sous la neige. Si vous allez au niveau de Flash Factory, vous voyez quelques tours qui sont enfuis sous la neige. Et là vous vous dites sans doute, mais comment M. Burger va-t-il faire pour vendre ses burgers ? Car sinon il ne reste plus que M. Tomat, et du coup il va piquer tous les clients. Les Yanclis, ils vont se casser, on va dire ça comme ça. Du coup M. Burger il est intelligent, il est allé aujourd'hui même à Retail Row, et il est installé au calme. Voilà, le mec il n'a pas le temps, il a fait ici, c'est chez moi. Il a mis sa petite camionnette, il a mis ses petites pancartes, etc. Et il a recréé temporairement un petit restaurant de burger sympathique. Du coup si vous voulez manger un petit casse-croûte, un petit burger, n'hésitez pas à aller à Retail Row, on vous accueillera les bras ouverts. Bref les potes c'était tout pour Grazy Grove et la neige, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, je voyais pas mal de gens de la communauté qui étaient en mode Grazy Grove a disparu. Non c'est rien, Grazy Grove est toujours présent. Ensuite on va passer au skin de Noël. Donc il y a une théorie qui tourne en ce moment comme quoi tous les skins vont revenir, et cette théorie est vraiment vraie. Car dans le trailer tout simplement on revoit tous les skins. Il y en a plein qui disent comme quoi le casse-noisette ne ressortira pas, comme quoi il y a tel skin qui ne ressortira pas. Moi ma théorie les potes c'est qu'ils ressortiront toutes. Je vous mets quelques images, on revoit dans le trailer les petits biscuits. Dans le pass de combat on voit les petits biscuits, on voit un fond d'écran de biscuits, on voit une émode biscuit. Ensuite dans le trailer on avait le casse-noisette qui prouve son retour. Et on retrouve tous les skins qui regardent la télé encore une fois, donc ça prouve encore une fois le retour de tous les skins forcément. Et bien évidemment dans le trailer Epic Games nous avons glissé un petit skin, voici voilà. Le petit skin bonhomme de neige, donc vraiment très sympathique. Je pense qu'il coûtera dans les alentours de 1500 et 2000 V-Bucks, du coup économisez bien vos V-Bucks pour cette saison 7. Bref je pense qu'on a assez parlé de skins, je ne vais pas revenir beaucoup sur cette théorie, sachant qu'il y a beaucoup trop de vidéos sur Youtube déjà à mon goût. On va passer directement à quelque chose qui est juste génial. Quand j'ai appris cette nouvelle les potes, j'étais juste heureux. Et il faut savoir aussi les potes, quand j'étais en live pour la saison 7, j'en ai tout simplement dit, c'était la première chose auquel j'ai pensé. J'en ai parlé à tous mes potes, etc. Donc on va dire que j'ai eu cette idée même avant Epic Games. Enfin bien sûr que c'est une façon de parler, je sais qu'ils l'ont eu avant moi, forcément. Mais on va dire que j'ai eu l'idée avant que ce soit dévoilé. Tout simplement, tous ceux qui peuvent être déjà le skin Galaxy vont recevoir des nouveautés, des récompenses exclusives et collector. On va recevoir déjà un spray, donc c'est pas du tout ça, ça je pensais pas au spray. C'est vrai que c'est une bonne idée, un petit spray lama Galaxy, c'est vraiment très stylé. Et là les potes, on a toujours pas d'image, mais ça va vraiment arriver, ça a été trouvé dans les fichiers du jeu. On aura des skins d'armes, donc c'est ça que j'ai pensé directement. Je me suis dit que ça peut être juste génial que des skins d'armes Galaxy arrivent sur le jeu. J'avais même pensé à envoyer un mail à Epic Games, mais pas besoin à Epic Games, on pensait ça tout simplement. Donc imaginez moi qui ai la chance d'avoir le skin Galaxy, ça va être tellement stylé quand on aura nos armes, etc. En version Galaxy animée, j'ai juste hâte de voir ce que ça donnera. Et vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo gameplay sur la chaîne ou tout simplement à live. Du coup pour ne pas louper cela, n'oubliez pas d'activer la cloche, c'est très important. Je sens que ça va être du lourd, c'est Camo Galaxy. Bref, assez parlé de camouflage, en tout cas j'espère que ceux qui ont le skin Galaxy seront fiers de ces récompenses, car moi je suis vraiment trop hypé. On va voir directement un truc de malade qu'un joueur a réalisé. Bien évidemment il a réalisé cela avant la fin de la saison 7, du coup voilà c'est pour ça qu'il n'y a pas la map de neige pour le moment. Mais c'était tellement épique que j'étais obligé de vous le présenter. C'est parti les go, je vous présente le gameplay. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc les gars vous pouvez directement remarquer comme quoi c'est totalement what the fuck. Le mec juste avait quelques boosts, enfin vraiment pas quelques boosts, mais il n'a pas retouché le sol avec son quad. Et il a fait le tour de la map en 1 minute chrono les potes, c'est juste un truc de dingue. Franchement respect à lui, il n'y a rien à dire. Moi je n'aurais pas géré, je pense au bout de 2-3 trucs, j'aurais perdu le contrôle. Pour ceux qui sont anciens, ça me rappelle un peu les défis qu'on se lançait sur GTA avec les bunnies et les motos, c'était vraiment très stylé. Donc voilà le mec, un gros GG à lui, il a réussi à faire la même chose. Et là les potes, on va passer directement au pack PlayStation Plus. Donc il faut savoir les potes qu'on a pas mal d'infos à propos de ces packs. On n'a pas les skins exacts, mais pas mal de concepts qui ont été partagés. Mais directement la date du PlayStation Plus numéro 4, il arrivera tout simplement le 12 décembre. Pourquoi le 12 décembre ? Tous les packs PlayStation Plus sont arrivés le 12. Donc en gros par exemple, le dernier c'était il y a 3 mois et c'était le 12 septembre. Et il faut savoir que tous les 3 mois les potes, il y a un pack PlayStation Plus. Donc c'est un contrat qu'ils ont fait entre eux. Tous les 3 mois, il y a un pack PlayStation Plus qui arrive sur le jeu. Du coup, attendez-vous le 12 à avoir une information comme quoi il y a un nouveau pack PlayStation Plus numéro 4 qui arrive. Et en plus les potes, le 12 s'attend pile un mercredi. Et quand est-ce qu'ils font les mises à jour Epic Games ? C'est le mercredi. Du coup dans les fichiers du jeu, on pourra directement retrouver ce pack. Et je vous en ferai une vidéo ou un live, on verra bien, je pense que ce sera une vidéo, j'en parlerai. Mais bien évidemment, je ne vais pas vous laisser sans rien, je ne vais pas vous donner juste une date. Je vais vous présenter un concept qui a été tout simplement fait, qui est vraiment en thème de la saison 7. Donc franchement, je pense que si c'est un pack PlayStation Plus, ce sera bien évidemment dans les couleurs de PlayStation. Mais aussi dans le thème de la saison. Du coup, on pourrait penser à un skin vraiment très bien réalisé. Voilà, je vous présente directement le gameplay. Il y aurait une pioche et je ne pense pas à des V-Bucks. Les V-Bucks, c'est un peu trop vu que c'est quand même déjà gratuit de base. Mais mon préféré pas quand même, ça restera la Renegade Rider. Voilà, c'est un concept qui a été fait, la Renegade Rider version Noël. Donc ce serait vraiment dans le thème de PlayStation, du coup elle serait de couleur blanche et bleue. Et aussi dans le thème de la saison, du coup ce serait vraiment très beau à voir arriver dans le jeu. N'hésitez pas à noter en tout cas ces deux concepts sur 20 dans les commentaires. J'attends de voir vos retours. Moi, mon préféré reste quand même celle de la Renegade Rider, qui reste quand même très bien réalisée. Mais ne vous inquiétez pas, Power vous viendra au courant le 12 décembre, à l'arrivée du prochain skin PlayStation Plus numéro 4. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous les abonnés qui rentrent une petite cote créateur et qui achètent le passe de combat. Ça me fait super plaisir. On se dit à la prochaine les burgers. C'était Power, ciao.